Donc, je vais vous parler de la charte, mais pour justement agir et s'engager dans une démarche pour un numérique responsable face à tous les défis qui sont face à nous, il faut d'abord comprendre l'origine et les impacts qu'a ce numérique. Alors, attention, la présentation que je vais vous faire, en théorie, traite de toute la dimension de tous les impacts du numérique, pas seulement que de l'écologie. Après, je vais pas mal concentrer ma présentation sur quand même la thématique environnementale parce que j'ai l'impression que les autres dimensions sont quand même pas mal adressées. Du coup, mon intention aujourd'hui, c'est d'abord de vous sensibiliser. Vous sensibilisez vous, mais pas forcément que vous, vous le verrez après. Ça va également être de vous donner des pistes et l'envie d'agir, de devenir acteur et de rejoindre ce mouvement qui a une dynamique très très forte en ce moment pour justement contribuer à avoir un numérique plus responsable. Et l'idée aussi, c'est quand même de passer un moment agréable, c'est pas de vous déprimer, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de ces questions-là, à la fin, on est un peu... Oh là là, c'est la fin du monde, on va pas y arriver. Donc non, moi, mon idée, c'est justement, c'est de vous donner envie d'agir et de passer les prochaines étapes. Donc dans un premier temps, je vais me présenter et présenter l'INR. Ensuite, on essaiera de voir le lien qu'il peut y avoir entre le quotidien d'un citoyen numérique et les impacts de son numérique, justement, parce que ça part de là, c'est le tout début. Après, on regardera, du coup, comment agir, avec quelques exemples qui ont été mis en œuvre, notamment dans une collectivité. Et si on a le temps, une session de questions-réponses. Alors moi, qui je suis ? À la base, je suis un ingénieur en système d'information, donc je viens de la technique. Ensuite, j'étais responsable de système d'information. Et actuellement, je suis responsable RSE, RSO. Souvent, ce qui parle le plus, je pense, c'est la DDRS, pour les collectivités. Et également, responsable du numérique, responsable sur comment on conçoit ce numérique. Donc je travaille au sein d'une société qui s'appelle Isia. Et là, aujourd'hui, je suis là, en tant que membre de l'INR, chargé de l'animation du réseau des signataires de la charte, pour vous présenter justement tout ce qui peut être mis en œuvre et tout ce qui est poussé par cet institut et sur lequel vous pourrez demain vous aussi vous appuyer. Alors, du coup, ça c'était un premier point. Après, autre chose qui me concerne, c'est que je suis quelqu'un qui est zéro déchet. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais voilà, moi j'ai un engagement qui est, on va dire, 360. J'essaye vraiment de faire attention sur toutes les dimensions. Donc là, j'ai juste un exemple. Si vous voulez, un Français moyen, il génère 37 kg de déchets par mois. Moi, je suis à 3 kg. Donc ça veut dire à peu près que je sors ma poubelle une fois par mois, grand maximum. Je fais également de nombreux... Enfin, je suis dans une démarche de mobilité douce. Donc je fais plus de 4000 km par an, justement parce que la voiture, ce n'était pas très passionnant pour moi. Je m'ennuyais un peu à écouter la radio tout le temps. Ce n'était pas forcément sympa les infos en plus. Donc actuellement, je suis plutôt sur mes petits chemins, sur mon vélo, à écouter les oiseaux, à voir les oeufs, etc. Enfin bref. Et enfin, je suis dans un état de sobriété numérique. C'est-à-dire que je fais attention à ma consommation du numérique. Bon, j'ai mis une petite bouteille là, voilà, pour faire le parallèle. Mais c'est quelque chose qui est assez important justement. Alors, moi, l'idée là, c'est de vous montrer qu'on peut agir en tant que citoyen, que salarié, que personne d'une collectivité, et qu'on peut influencer également la société. Je ne suis pas là pour vous déprimer, comme je vous l'ai dit, ni pour dire, il faut aller au fond de votre grotte. Non, le numérique est une solution qui est source de potentiel, mais il ne faut pas y aller tête baissée. Il faut y aller en conscience. Donc, c'est surtout ça que je vais essayer de vous montrer. Donc, d'abord, l'INR. L'INR, c'est une association, loi 1901, qui a pour but de créer une coopération entre les différents acteurs sur la question du numérique responsable. C'est une prolongation d'anciens acteurs, notamment le club Green IT, qui existe depuis des années déjà et qui ont acquis un certain nombre de connaissances et de compétences sur le sujet. Enfin, on est là aussi pour anticiper et s'approprier des enjeux et des valeurs de ce numérique. Quelques valeurs. Alors, je ne vois pas très bien sur l'écran, mais je vais regarder un petit peu là. Donc, c'est s'engager à être des acteurs de cette transition, concevoir des valeurs éthiques et numériques et les faire appliquer surtout, des valeurs numériques responsables. Former des professionnels du numérique, donc c'est accompagner la communauté d'experts. Ça va être également d'être transparent sur toutes les informations qu'on aura, parce que c'est vrai que c'est une thématique souvent où c'est assez masqué. On n'a pas beaucoup d'infos et on ne sait pas trop de quoi ça parle. C'est assez complexe. Et enfin, permettre la montée compétence des membres sur des valeurs durables, innovantes, avec une volonté de collaboration. Donc vraiment, j'axe mon discours là-dessus, c'est d'être une des missions, c'est d'agir avec les acteurs comme ville et village Internet. Voilà, j'espère, on en reparlera, mais qu'on aura l'occasion de collaborer. C'est de contribuer à toute cette communauté pour faire avancer les idées, communiquer, échanger. C'est également, du coup, par ce biais-là, promouvoir des meilleures pratiques de numérique responsable, développer les moyens scientifiques, les technologies, et également être facilitateur pour fédérer autour de projets et initiatives. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, voilà, j'ai essayé d'adapter ma présentation au public. Je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer pour attirer votre attention. Je me suis dit, je vais essayer de baser pour montrer justement l'impact de ce numérique-là en partant de citoyen lambda et en montrant justement par rapport à ce quotidien, quel est cet impact avec trois cas différents. Donc c'est des exemples, ce n'est pas des généralités, attention. Déjà un premier point avant de rentrer dans ce détail-là, qui est un élément entrant de base. Là, vous le voyez, alors c'est peut-être pas très sexy comme diagramme, mais en fait, toutes les parties bleues que vous voyez, ça montre l'impact des terminaux. J'ai mis attention à la fabrication parce qu'en fait, quand on fait un service numérique, donc un service numérique, par exemple, une consultation d'une information sur un site internet d'une mairie, par exemple, en fait, la majorité des impacts, ça va se concentrer au niveau du terminal. Donc quand je dis terminal, ça va être le smartphone, votre PC portable, votre tablette ou tout autre support numérique. Et du coup, l'impact majeur est au niveau de la fabrication, que ça soit en termes d'émission de CO2, ce qui parle le plus, en termes de consommation d'eau, de ressources au potable, aussi en termes de consommation de ressources rares, de métaux rares, de terres rares. Voilà. Et ça, souvent, c'est qu'on ne le voit pas parce qu'en fait, tous ces impacts-là, ils ne sont pas dans notre quotidien. Mais ça, je déterrerai un peu plus après. Donc le premier cas, c'est un citoyen numérique dans un petit village du Gard. En fait, je ne suis pas allé chercher bien loin pour mes exemples, c'est mon beau-père. Donc mon beau-père, lui, quand il est dans son village, il a des difficultés pour accéder au réseau mobile. Et voilà, ce n'est pas facile juste de se passer un appel. Et bien ça, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne une fatigue de sa batterie. La batterie diminue beaucoup plus vite. Et du coup, son smartphone, ça réduit sa durée de vie. Un autre cas aussi, il a changé tout récemment, c'est qu'en fait, son smartphone, il devenait obsolète. Parce que, justement, les applications qui étaient poussées sur son smartphone-là, les services numériques qu'il devait consulter, en fait, n'étaient plus opérationnels sur son smartphone. Du coup, ça l'a amené à changer de téléphone. Donc il a un nouveau téléphone, c'est super cool. Par contre, premier impact qu'on a vu, dès qu'il a allumé, il m'a dit, ben moi, j'ai un forfait de données, j'avais 100 mégas. Ça fait 5-6 ans que j'ai un forfait de 100 mégas avec mon ancien téléphone. Voilà, je pensais que ça irait bien. Et en fait, son forfait, il a été cramé en deux jours, je crois, même pas. Parce que ça lui a, par défaut, consommé tout un tas de données pour mettre à jour des applications. Il en avait un paquet d'installés. Ça faisait en plus ramer son téléphone. J'ai dû y passer au moins une bonne demi-heure, et encore je m'y connais, pour nettoyer son téléphone pour qu'il soit correctement utilisable et qu'il ait un impact mesuré. Donc déjà, là, vous voyez, c'était assez compliqué. Et pourquoi je vous explique tout ça ? C'est que du coup, on est amené à générer du device, du matériel. Et quand on génère ces devices et matériel, ça a des impacts. L'un des principaux et dont tout le monde parle, c'est l'impact en termes de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, celui-là, c'est celui qui vraiment concentre toutes les attentions. Et il faut savoir qu'actuellement, le numérique dépasse l'aviation civile. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même quand tout le monde parle en ce moment de l'aviation, le numérique, maintenant, ça y est, ça dépasse. Et le taux de croissance, on le verra plus loin, mais c'est sans commune mesure. Ça va être aussi d'être de la pollution, du trafic en termes de tout ce qui est recyclage, métaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience parce que souvent, c'est éloigné. Mais c'est assez majeur. Il y a des pays où il y a un véritable trafic sur ces questions-là. Et enfin, en termes de ressources, c'est pareil, c'est pour extraire les métaux rares de ces devices, ça demande une quantité d'extraction de matière première qui est phénoménale. Donc c'est des ratios, là on a de 16 000 pour 1, bon ça dépend des méthodes que vous voulez extraire. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce téléphone-là, vous avez quasiment la moitié du tableau périodique des éléments du tableau Mendelef qui sont dans ce smartphone-là. Et ça, vous l'avez dans votre poche. Et ça demande tous ces métaux-là d'extraire d'énormes quantités de ressources. Et l'extraction de ces ressources-là, elle ne se fait pas ici. Elle ne se fait pas dans le Gard, là où il y a mon beau-père. Là où il y a quelques années, avant, il y avait des mines. Ils extraiaient du cuivre, ce genre de choses. Depuis, elles ont fermé. Et maintenant, on se pose la question de la pollution. mais actuellement, ces choses-là qui sont extraites, elles sont extraites à l'autre bout du monde, principalement en Asie. Et ça, nous, les impacts, on n'en a pas conscience. Sauf que là-bas, les populations, ça a des impacts majeurs, notamment sur la santé, sur la biodiversité et sur, par exemple, la production agricole. Voilà un deuxième point aussi qui rencontre de plus en plus fréquemment, c'est la difficulté, enfin, c'est le réaménagement des services publics. Bon, ça, je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges par rapport à ça, donc je ne traînerai pas trop là-dessus, parce que là, on n'est pas forcément sur la dimension environnementale, mais bon. Du coup, ces réaménagements de services, il y a eu des fermetures des centres de services financiers, des impôts. Du coup, pour faire ces déclarations, juste comme ça, s'il y a des questions, il ne peut plus aller dans la commune qui est juste à côté. Il est obligé, du coup, de se déplacer ou d'utiliser un service numérique. sauf que la difficulté d'utiliser ces services numériques-là, c'est qu'il faut qu'ils soient conçus d'une certaine manière pour qu'ils soient utilisables. Sinon, souvent, toutes ces politiques-là sont adaptées pour que, vu qu'il y a ce service numérique, on se dit qu'il n'y a plus besoin de ces centres-là. Sauf que si l'utilisateur n'est pas en capacité, alors je ne vous parle pas en termes d'expérience utilisateur, si le service est conçu pour être agréable à y être utilisé, mais là, c'est vraiment même en termes de capacité parce que lui, il est en bout de ligne. Si demain, le service nécessite une connexion trop élevée, il ne pourra tout simplement plus y accéder et on va générer de la fracture numérique. Et du coup, on voit bien le lien entre performance du service, les impacts environnementaux, mais aussi fracture numérique. C'est totalement connecté ces questions-là. Voilà ce que je vous disais, la capacité de son réseau, il est en bout de ligne, il a une box ADSL, il n'a pas la fibre, la 4G encore moins, je vous disais qu'il avait du mal à capter le téléphone pour passer un coup de fil, donc voilà. Maintenant, un autre exemple, on a un citoyen dans une ville de taille moyenne. Donc là, c'est tout simplement, en fait, c'est ma mère. Donc en fait, là, c'est l'exemple, c'est sa box. Sa box internet, elle rame en fait. Elle rame vraiment, mais beaucoup, beaucoup. Pour regarder un match, genre le match de rugby de ce week-end, il faut 5 minutes pour que l'image démarre. Donc là, on est tout de suite tenté, on se dit, on va changer la box, on va générer un nouveau matériel, alors qu'en fait, au final, il n'y en aurait pas besoin. C'est parce qu'il y a eu du gras numérique qui a été mis en termes logiciels qui fait que c'est vraiment difficile son expérience utilisateur. Mais le service rendu est strictement le même. Enfin, elle a une capacité de réseau qui est assez limitée, du coup, elle ne peut pas avoir une connexion quand même non plus très phénoménale pour regarder de la vidéo en ligne, même si j'en parlerai un petit peu après de la vidéo. Et enfin, ça ne la concerne pas, mais c'est quelque chose que je voulais vous dire qui est assez important, c'est qu'en ce moment, on assiste à une course à la diagonale en termes d'écran et les écrans, ça a un impact qui est quand même assez majeur. Et voilà, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir des écrans 4K, des vidéos en 4K, alors que l'œil humain n'est même pas capable de discerner tous les détails ? Donc voilà, il y a une vraie question parce que pour faire le parallèle, il y a aussi une question d'équipements des foyers où il y a beaucoup, beaucoup d'équipements, même si on a une tendance de stabilisation quand même au niveau des équipements. Souvent, il y avait les occidentaux qui ont 3 équipements et ça, enfin, pardon pas 3, il y en a beaucoup plus que ça, c'est ma mère qui n'en a que 3, mais voilà, on a aussi une stabilisation et c'est la génération de ces équipements qui a beaucoup d'impact. Et par contre, une différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de services disponibles dans une ville de taille moyenne, donc ce qui permet d'avoir le choix entre le service numérique et l'accès physique à des services. Tout ça pour vous dire que tout ça, ça a aussi des impacts, les impacts sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit qu'on fabrique les smartphones, les téléphones, les écrans plats dont je vous parlais ou la box de ma mère parce qu'elle rame, elle se dit, tiens, j'en ai vraiment marre d'attendre 3, 5 minutes pour avoir ma vidéo, je veux la changer. Ça, ça nécessite des métaux qui sont extraits dans certains pays, je vous parlais de l'Asie, mais il y a aussi en Afrique, des métaux rares comme par exemple le cobalt pour les batteries où il y a des véritables guerres. On a des informations, il y a des documentations là-dessus où il y a des guerres, où il y a des enfants qui font des extractions de ces métaux, donc ce n'est pas sans mesure. Par contre, voilà, encore une fois, c'est à l'autre bout du monde. Il y a aussi des impacts au niveau de la fabrication, forcément dans les usines, il y a des conditions de travail qui peuvent être des fois un peu à la limite, on va dire. Il y a aussi en termes d'usage, on parle d'esclavagisme numérique des fois, enfin bref, avec des applications qui nous siphonnent, mais bon bref, ça c'est une caricature. Et enfin, il y a la question du recyclage, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais voilà, c'est encore une fois, il y a eu des études qui ont montré que la plupart des déchets électroniques, ils finissaient à l'autre bout du monde et ils n'étaient pas forcément correctement traités. Ensuite, dans une métropole, bon ben là, c'est plus mon cas, j'ai parlé de moi, donc on a des infrastructures qui sont vraiment dimensionnées, qui ne sont pas dimensionnées pour la sobriété numérique, je dirais, mais qui sont vraiment dimensionnées pour de la consommation massive. Et le problème, c'est qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est comme la voiture. Si vous dimensionnez toutes vos infrastructures pour utiliser un certain moyen de mode de transport, vous allez forcément inciter les personnes à faire ces usages-là. Et donc, là, ça ouvre ces questions-là. Il y a peu de mutualisation de ressources. Et vous allez voir un bon exemple, c'est le coût des boxes. Moi, je suis dans un éco-quartier. Dans un éco-quartier, on est 72 maisons, on est regroupés, tous les uns les autres, on n'est pas très loin. Et en fait, du coup, on a 72 boxes. Alors, je ne dis pas que c'est... Je n'ai pas la solution, mais en fait, on a 72 boxes pour adresser un service, alors que quand vous allez dans un hôtel, vous mettez le Wi-Fi et il y a quelques bornes Wi-Fi, mais vous n'avez pas parce qu'il y a 100 chambres d'hôtel, 100 bornes Wi-Fi ou 100 boxes dans votre chambre. Donc là, il y a un terme de utilisation. Voilà, ça a des impacts, ça va générer la fabrication de 72 boxes et avec tout ce que je vous ai dit avant, forcément, ce n'est pas neutre. Pareil, ça, c'est un exemple. Je suis allé... L'été dernier, je suis allé en Suède. Je suis allé en train comme Greta. Bon, ce n'est pas forcément mon idole, mais bon, je vous disais que moi, j'avais une démarche complète. Et là-bas, ce que j'ai remarqué, c'est que les laveries, ils ont des choses centralisées avec un service numérique, justement, pour par contre mutualiser ces ressources-là. Et ça permet dans un immeuble d'avoir juste un seul service. Donc ça, c'était un exemple d'impact où on génère X matériaux. Après, il y a d'autres impacts qui peuvent être politiques. Par exemple, voilà, il y a la RGPD, l'accès aux informations, ça, je pense que vous êtes pas mal au courant. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Il y a quelque chose, par contre, qui là, je pense, est assez intéressant. C'est ce monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'est, c'est l'ancien PDG de Volkswagen. Voilà. Donc, vous savez ce qui est arrivé avec Volkswagen. Là, c'était un bel exemple de, comment dirais-je, ce n'est pas de l'IT for good, ce n'est pas de l'IT for green, c'est de l'IT for pollution. Enfin, bon, bref, tout ce que vous voulez. Mais là, on avait de la conception d'un logiciel qui était typiquement utilisé pour cacher l'impact environnemental d'une solution, d'une voiture, d'un véhicule, de la pollution qui était émise. Donc là, on est vraiment dans un cas extrême. Et voilà, c'est vraiment, enfin, je n'ai pas de mots pour décrire ça. Vous comprenez bien que nous, en termes de démarche, ensuite, il y a la question des métaux, justement, qui s'accapare ces métaux. Vous savez, je vous ai parlé des guerres dans certains pays, il y a vraiment des combats géopolitiques par rapport à ces métaux qui sont des ressources rares. Il y a des experts qui disent, dans 50 ans, 30, 50 ans, on ne sait pas, mais on n'aura plus les moyens d'avoir les outils numériques, les solutions numériques que nous avons actuellement. Donc, ça peut paraître un peu catastrophique, mais actuellement, c'est plutôt ce qui se dessine. Ça a l'air, malheureusement, donc l'être humain est toujours capable de trouver des ressources de substitution, mais voilà, c'est ça, pour l'instant, qui avance. Et enfin, il y a la 5G. J'en parlerai un chouïa après. Mais voilà, on a des combats aussi en termes d'image politique, entre les Etats-Unis et la Chine, on a vu qu'il y a eu une bataille par rapport à ça. Les impacts de demain. Donc, un message important. vous savez tous, je l'espère, en tout cas, je pense que le GIEC, dans sa feuille de route, a énoncé que demain, pour contenir l'augmentation de température, notamment par rapport à l'accord qui a été voté lors de la COP21, il faut réduire d'un facteur 4 notre consommation, enfin, pas notre consommation, nos impacts. Et par rapport au numérique, justement, ça soulève des questions. C'est que là, les dernières études qui sont parues par, là, c'était Green IT, excellent travail en termes de rapport de Green IT, qui indiquait que d'ici 15 ans, on allait multiplier par 3 les impacts. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de diviser les facteurs par 4, on parle de multiplier par 3. donc, on va complètement dans le sens inverse. Et sur toutes les ressources, électricité, métaux rares, ressources rares, pollution, acidification des eaux, des sols. un exemple de ce qui, demain, voilà, j'ai entendu tout à l'heure lors des bancs publics, on a discuté des Smart City. Smart City, ça fait rêver. Je suis d'accord, et je ne dis pas le contraire. Par contre, il faut voir comment on l'utilise. Et là, si on l'utilise comme on le fait actuellement comme ça à part, c'est demain, en 2025, des objets connectés qui vont aller de 1 milliard jusqu'à 48 milliards. On va être submergé d'objets connectés. Donc, la Smart City, moi, j'ai vu des exemples, c'était super. Enfin, franchement, j'ai vu un exemple où ils avaient, ils surveillaient la consommation des PC pour justement s'assurer que les PC n'étaient pas tout le temps allumés. Ils arrivaient à optimiser les routes pour la récupération des déchets. Donc, il y a des choses hyper intéressantes. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces services numériques-là ? Est-ce qu'il faut absolument mettre partout ? Voilà, c'est ça. Et avoir une visibilité complète quand on fait ce type de services numériques-là en disant, je vais, par exemple, le coût du PC. Ils ont divisé par 3, je crois, le nombre de PC allumés. Donc, ça, c'est génial. Par contre, il y avait une actualisation en temps réel des données. Est-ce qu'on a besoin de savoir en temps réel combien j'ai de PC qui est connecté ? Et souvent, dans les services numériques, on a des leviers qui sont majeurs en termes de réduction d'impact. Et ça, ça demande toute une approche mais qui n'est pas forcément non plus trop trop complexe. Mais il faut y penser, il faut réfléchir, il ne faut pas regarder que la finalité. Souvent, quand on parle de numérique, on se dit, le numérique, c'est forcément bon pour l'environnement et pour les personnes. Du coup, il y a aussi une question, la 5G. Je pense que ça, vous allez vite avoir cette question-là. La 5G, comment la déployer ? Le problème, c'est que la 5G, si demain, en déployant la 5G, forcément, nos téléphones actuels, moi, je ne connais personne qui a un téléphone qui est compatible avec la 5G actuellement. Je ne sais pas où, mais moi, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que tous les citoyens qui ont actuellement un téléphone, si demain, ils veulent utiliser la 5G, il va falloir refabriquer des milliers, des millions de téléphones. Je ne dis pas que la 5G, c'est mal. Je dis, attention, à l'INR, on a un discours par rapport à ça, en cours de construction, mais voilà, en tout cas, ce que vous ayez en tête, c'est de se poser la question, quel service est la 5G et quels impacts ? D'avoir en tête ces notions-là. Il y a une question de timing aussi, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment pour agir. Vous voyez que les citoyens s'en saisissent de plus en plus. Ils veulent être acteurs sur ces questions-là. Ils se mobilisent. On le voit aussi au niveau de la commission. Il y a eu une commission au Sénat. Je vous invite à la regarder. Elle a eu lieu la semaine dernière, le 29 janvier, qui était hyper intéressante. Vraiment. Il y avait toutes les questions qui étaient abordées. La 5G, la Smart City, les citoyens et notamment aussi, vous, élus, on doit se poser... Il y avait une très bonne question du sénateur du Puy-de-Dôme, Eric Gold. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas de quelle voie politique il est non plus. Je ne suis pas là pour ça. Mais il demandait on doit se poser la question du rôle que peuvent jouer les collectivités locales dans cette quête de sobriété pour aller vers un numérique responsable. Du coup, on parlait des moyens pour agir. Donc, un facteur, un élément de levier majeur, c'est les citoyens, malgré tout. Vous pouvez faire un interne et on va en parler, mais le levier majeur, c'est ça. Pardon. Cela reste le citoyen et pour cela, il faut le sensibiliser. Il y a eu une excellente campagne qui a été réalisée à la communauté, à l'agglomération de La Rochelle. Je vous invite à venir me voir tout à l'heure pour qu'on en parle. Mais voilà, ils ont vraiment fait des choses formidables où ils ont sensibilisé les citoyens justement à tous ces impacts-là. Parce qu'il n'y a que 27% des citoyens qui sont au courant des impacts du numérique. Pourtant, 68% des Français sont concernés par les impacts environnementaux. Donc, on voit bien le décalage qu'il peut y avoir sur ces questions-là. Il y a aussi quelque chose de majeur, c'est de sensibiliser plus jeunes. Parce que les jeunes, on se demande s'il y a une dissonance cognitive, ils sont à fond sur l'environnement. On ne peut pas parler que d'environnement, mais là, ils sont à fond. Et pour autant, ils sont des utilisateurs assez compulsifs sur ces questions-là. Ils utilisent très souvent. Et on a, nous, à l'INR en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent en ce moment, on a de grandes difficultés à mobiliser les personnes pour sensibiliser les plus jeunes. Donc, si jamais il y en a qui ont des relations, on est preneurs, mais c'est vraiment assez difficile. Et enfin, plus concrètement, quand on dit ça, quand on dit sensibiliser citoyen, c'est aussi de leur donner sensibiliser sur les impacts, mais les sensibiliser aussi sur les bonnes pratiques qu'il y a. Donc, ça va être limité, par exemple, l'usage du streaming vidéo. On connaît tous une très grande société qui démarre, enfin, qui vraiment est très très utilisée. Les impacts de la vidéo, c'est 60 à 80% du trafic de flux de données sur Internet. Donc ça, voilà, il y a quelque chose, il faut informer, il faut sensibiliser là-dessus, donc il faut faire attention à ces usages-là. Le matériel reconditionné, c'est fondamental aussi, de ne pas, enfin, de regarder pour le réemploi, allonger la durée de vie, tout au niveau du matériel, il y a vraiment des choses très très importantes à faire. Et on est dans un cycle qui va être, on parle souvent des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, réformer, recycler. Donc vraiment, cet acte-là, cet axe-là est majeur de sensibiliser les citoyens. Ensuite, il y a faire évoluer les pratiques au sein des services informatiques des collectivités. Alors, toujours pareil, dans un grand public, on échangeait tout à l'heure et on parlait d'open data. Et en fait, ce que la personne disait, c'est que l'open data, pour le mettre en avant, ce qu'il fallait, c'est que ça parte des élus avant tout. Sinon, c'était difficile de déployer. Là, je vous dirais, c'est la même chose. Il faut vraiment une vision là-dessus. C'est sûr qu'au sein de notre service, si vous voulez le développer, c'est bien, mais il faut vraiment au maximum que ça parte des élus. Ça démultipliera beaucoup plus et ça impliquera beaucoup plus et ça générera un entraînement totalement différent. Du coup, au sein de notre service, forcément, il y a des gestions du cycle du matériel, acheter du matériel labellisé, au niveau des impressions. Là, il y a des choses intéressantes à regarder, mais je crois qu'il y a l'accessibilité numérique. c'est des choses qui vous parlent, j'ai l'impression, quand même, pas mal. Donc, voilà, l'accessibilité des citoyens sur ces services-là. Et après, ça, c'est quelque chose qu'on entend moins. C'est les services numériques responsables en termes de conception. Donc, on parle des 3 U, un service qui est utilisable, utile, utilisable et utilisé. Et pour ça, il faut avoir une démarche si possible, enfin, pas si possible, il faut avoir une démarche d'éco-conception pour réduire les impacts. Quand on parlait des PC, voilà, on avait en temps réel le nombre de PC qui était allumé. Ça, typiquement, si on faisait peut-être qu'une, qu'on regardait qu'une fois par jour, ça suffirait largement ou deux fois par jour et on divise le trafic de données peut-être par 10, 20, 30, je ne sais pas, enfin, il faut regarder. Après, il y a d'autres choses qui ont été bien faites dans ce que j'entendais qui étaient par exemple d'utiliser des réseaux basse consommation tels que l'aura plutôt que la 4G. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Enfin, il y a aussi les services qu'on déploie qui vont être là facteurs. Donc avant, on était plutôt sur le comment réduire. Là, on est plutôt sur la finalité du service. Quand on dit un numérique responsable, c'est aussi la finalité de ce service-là, à quoi il va servir. Il y a la loi sur la mobilité qui, je crois qu'elle est en... Enfin, elle a bien avancé, je ne sais pas si les décrets ne sont peut-être pas encore parus. Mais voilà, par exemple, qui vont obliger, qui vont inciter pour favoriser la mobilité en termes de moyens de transport, les transports en commun, véhicules, vélos, etc. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Il y a aussi faciliter l'accès à des ressources qui sont partagées. Par exemple, la vidéo avec les médiathèques. Donc il y a d'autres types de moyens partagés. Mais pourquoi je parle de la vidéo ? Parce que tout à l'heure, je vous disais que la vidéo, c'était quelque chose qui était très impactant. 60 à 80% du trafic était concerné par la vidéo. Il y a un très bon rapport du Shift Project sur l'insoutenabilité de l'utilisation de la vidéo pour l'environnement. Il faut savoir que la consultation en streaming d'une vidéo, c'est quasiment l'équivalent d'une fabrication d'un DVD. Alors comme ça, on se dirait non, c'est dématérialisé. Et justement, c'est ça toute la difficulté. C'est que le numérique est souvent dématérialisé. Il n'est pas palpable. Il est à l'autre bout du monde souvent ou dans des data centers. La fabrication, le recyclage, ce n'est pas chez nous, c'est ailleurs. Donc on a du mal à voir ces choses-là. Et là où il faut être vigilant, c'est tout ce qui est transfert de pollution. On se dit justement le streaming, c'est bien, mais on ne pense pas qu'en fait, derrière, il y a toutes ces générations-là, tous ces impacts-là. Et ça, c'est un cas typique de transfert de pollution. Vous avez également, je l'entendais tout à l'heure, le Smart City, la solution qui, voilà, par rapport à la gestion des déchets. Un bon déchet, c'est un déchet qu'on ne génère pas. Bon, ça c'est mon côté zéro déchet. Mais voilà, il faut faire attention à ces choses-là où ça peut entraîner, du coup, un effet rebond en utilisant des solutions numériques qui vont optimiser ces choses-là. Par exemple là, qui vont cacher, finalement que les poubelles débordent, concrètement c'est ça. Moi, quand je vois une poubelle qui déborde, ça me révolte. Je me dis, il y a tant de déchets que ça. Du coup, je vais plutôt encore me convaincre d'aller dans cette démarche-là de diminuer mes déchets. Alors que là, du coup, on est tellement connecté qu'en fait, on ne voit plus rien et finalement, ça génère des impacts. Et enfin, tout ce qui est dématérialisation, il faut être vigilant aussi là-dessus. Voilà, souvent on dit on va dématérialiser, il n'y a plus de papier, mais voilà, il y a des... Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il faut le regarder. Il faut le regarder comment c'est fait, de quelle manière c'est conçu pour être vigilant des impacts parce que souvent, l'exemple du bulletin de paye, moi là où je travaille, les personnes, elles impriment derrière le bulletin de paye. Donc, ce n'est pas forcément un très très bon exemple de ce qu'il peut y avoir. Après, ça dépend des cas. Là, je ne vais pas faire de généralité. Du coup, par rapport à tous ces éléments que je vous ai présentés, l'idée derrière, c'est de se mobiliser, de créer une dynamique autour de ça, de montrer que vous vous engagez vers un numérique qui est responsable. Donc pour ça, l'INR propose une charte qui est non engageante, qui est plus là pour montrer votre engagement vers quoi vous voulez tendre et pour justement dynamiser et pour que tous les acteurs autour aussi créent une impulsion par rapport à ça. Alors, il n'y a pas besoin d'abord forcément d'indicateurs, voilà, mais l'idée, c'est de nous, derrière, c'est de faire vivre cette charte-là et de partager les bonnes pratiques pour qu'on progresse tous dans la même direction et que demain, on réduise justement cet impact numérique-là et qu'on soit vigilant là-dessus. Donc, il y a tous les éléments qui sont détés dans cette charte-là. Je vous inviterai tout à l'heure à aller me voir si ça vous intéresse pour qu'on en parle, mais ça reprend les principaux éléments que je vous ai présentés au cours de cette présentation, même si j'ai pas mal accès sur la dimension environnementale encore une fois et que cette charte-là est globale, ne concerne pas que l'environnement. et l'INR mettra à disposition d'autres ressources. On a un comité éthique, on a un label aussi pour des organisations qui veulent s'engager encore plus loin et disponible. On a des experts aussi qui peuvent potentiellement accompagner. On a tout un réseau d'adhérents, des ressources, des certifications et pourquoi pas demain un partenariat avec Ville et Village Internet. Je pense qu'il y a des belles choses à faire et d'ailleurs, on a déjà pas mal échangé là-dessus. Ça a l'air assez intéressant. Donc j'espère que je n'ai pas débordé niveau timing. Si jamais vous avez des questions, peut-être plutôt au stand, je pense, parce que là, ça va être un peu court. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez appris des choses. Vraiment, merci. Évidemment, on a appris des choses ou en tout cas, on s'est remis dans l'actualité et dans une certaine urgence, même si on la veut positive pour l'action. Donc effectivement, j'espère qu'on parlera notamment avec les universitaires qui vous entourent parce que c'est une initiative qui vient de l'université et du monde universitaire, si je me permets de le souligner. Et il y aura des rencontres, j'espère très rapidement, entre les universitaires, notamment membres du jury, du label et vos universitaires qui travaillent à vos côtés. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bravo. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada